L'année passée, déjà 4000 points après la première journée. Non, c'est une bonne génération et elles avancent bien. Donc pour moi, il y avait plusieurs favorites, pas rien qu'une. Comment vous avez vécu ces deux jours ? J'ai pris dix ans, comme d'habitude. Moi, je suis beaucoup plus nerveuse que Nafi. Et c'est très difficile pour moi. Je suis très fatiguée aussi, comme si j'avais fait l'hept à moi-même. Est-ce que vous croyez que c'était possible après la hauteur ? Oui, je ne songe pas vraiment en médaille, mais je sais qu'il n'y avait rien de mauvais. Elle a gagné la hauteur. Quand on lit ou on entend ce que les gens disent, on dirait qu'elle est dixième de la hauteur. C'est quand même une déception pour elle. Oui, disons qu'elle pouvait prendre de l'avance sur la hauteur et donc elle ne l'a pas fait. Mais l'anglaise pouvait profiter, elle n'a pas profité. Et bon, voilà, elle gagne, elle ne prend pas de points. Mais ce n'est pas une claque non plus. Donc ce n'était pas une catastrophe, mais c'était une occasion manquée, on va dire. Après les Jeux et mondiaux, c'est vraiment extraordinaire aussi. Les championnats d'Europe. Oui, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup en suivant. Et je m'attends toujours à ce qu'il y ait un jour sans ou une fille qui fait des flammes. Mais voilà, jusqu'ici ça tient. Mais un jour ça arrivera, on ne peut pas toujours gagner. Quand elle était petite, je l'amenais dans des compétitions plus difficiles pour qu'elle apprenne à perdre. Bon, ici, je ne sais plus. Donc voilà, mais un beau jour, il faut respecter les autres. Elles sont super costaudes. Et je dis, si une avait profité à la hauteur, il y avait moyen de profiter aussi. Donc ici, personne n'a profité. Donc effectivement, c'était encore possible. Mais bon, quand on a fait plus de points qu'à Goethe 10 et qu'à Goethe 10, avant le Javelot, on disait que c'était extraordinaire. C'est que quand même, les épreuves n'étaient pas mauvaises. Aucune, hein, aucune. Voilà, c'était une occasion manquée de prendre de l'avance, on va dire. Pour des années à venir, le record du monde, ça reste dans les coins de vos têtes ? Non, jamais. Oui, c'est même jamais arrivé à ma tête. Mais non, le record du monde, pas. Le record d'Europe, je pense que si effectivement, par exemple, elle fait un jour tout correct, donc à l'occasion de la hauteur faire un 2 mètres, et alors un super Javelot, et le reste avec un record au poids ou à la longueur, là, il y aurait moyen. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on voit qu'il faut tout parfait, tout à la hauteur des records, et c'est là la difficulté de l'EPTA. Génial, vous allez célébrer ce titre ? Oh, bah je ne sais pas, parce que ici, elle est avec tout son groupe d'entraînement, ils vont fêter ça entre jeunes. Moi, je vais surtout me reposer, parce que je suis aussi fatiguée que si je l'avais fait, donc voilà. Merci beaucoup. Merci.